Il y a des sourires au début de cette demi-finale retour, mais ça va forcément se crisper. 5 points d'avance pour Tarbes au moment de démarrer. Amon de Marsan, basket-land blanc, Tarbes en violet. Le premier tir est manqué pour les Tarbes. Question de réaction évidemment sur le hashtag Squeaklife sur Twitter X. Le ballon à l'intérieur, le voilà le premier panier de la partie, le voilà et la détermination d'Alexis Peterson. Camille Droguet qui peut repartir sur le côté gauche. Très mauvaise passe, l'interception et la conclusion faciles. Oh non ! Pour Luis Bussière qui s'est relâché juste avant de conclure son double pas. L'action était bonne mais il n'y a pas la conclusion pour Luis Bussière. Ça repart pour Tarbes, toujours mené 10 à 9. Mais toujours dans le coup. Nancy Faura contre elle, troisième contre pour basket-land dans ce match. Et la relance cette fois-ci va être rassurée dans le cercle par Luis Bussière. 7 points pour Tarbes et surtout 6 points d'avance pour Tarbes. 24-18, 11 points d'avance au cumulé des deux rencontres pour les Tarbes. 14-13. Peterson, cette fois-ci, l'infiltration a marché. Avant le retour au vestiaire, est-ce que basket-land va revenir à hauteur de Tarbes ? Comme elle l'avait fait au match allé. Est-ce que Tarbes va croire encore plus en ses chances à la mi-temps ? Eh bien, Luis Aguége et le soudeur remet basket-land à deux points. 22 pour les Landaises, 24 pour les Tarbes. Maïli Spock, l'Estonienne, elle avait mis un 3 points, pareil. Au match allé, petit temps de jeu. Karl Alec va retrouver Malonga. Malonga, elle est bien prise dans cette demi-finale. Karl Alec qui a un tir ouvert. A 3 points et qu'il le met ! Karl Alec, le poison permanent, 10 points pour la meneuse du TGB. Et toujours 6 points d'avance, 30-24 pour Tarbes. Pas prise de vitesse, incroyable de Karl Alec. Le turbo ! On se souvient que Tarbes avait géré pendant 30 minutes à Bourges avant de subir une énorme tempête dans le quatrième quart-temps. Est-ce qu'on va voir le même scénario ? Qu'en cas de finale dans cette demi-finale ? Genra Sherry pour rapprocher un peu basket-land. Pettersson pour Geisel Soudre face à Zodiac, Geisel Soudre pour Jali Taddy. C'est très bien joué. Quel début de troisième quart-temps de basket-land 8-0 ! Karl Alec est à l'opposé sur Fopossi. C'est Tarbes qui se met à faire n'importe quoi. Alexis Peterson qui marque encore 12-0 ! 12-0 pour démarrer ce troisième quart-temps ! Et quelle image d'Alexis Peterson ! Les yeux dans les yeux avec le public landais ! Karl Alec pour Dominique Malonga qui est prise à 3 par la défense de basket-land. L'écran pour libérer Karl Alec ! Ça aide Sefer derrière Dominique Malonga ! Basket-land qui ne veut pas revenir dans ce troisième quart-temps ! Donc il ne veut plus revenir puisqu'elles sont repassées devant quand même à la faveur d'un 12-0 ! Le travail de Marie-Paul Fokossi ! Plus 4 pour Tarbes qui repart dans le bon sens ! Plus 9 au cumulé ! Malonga cette fois-ci 1 contre 1 mais elle s'est retournée ! Et personne ne se précipite à Tarbes pour récupérer le rebond et Wodo face à Karl Alec ! Quatrième de Karl Alec qui aurait mieux fait d'aller chercher le rebond offensif ! Et ça, ça peut être le tournoi de cette demi-finale retour ! Alexis Peterson qui va ressortir ! C'est une tête qui marque ! Malonga n'a pas voulu, elle aussi, commettre sa quatrième ! 41 partout ! La situation, elle est la même qu'au début de match ! Tarbes a 5 points à défendre sur le parquet de l'espace. François Mitterrand de Mont-de-Marsan, Basketland a 5 points à reprendre ! Pour aller en finale de la Ligue féminine 2023-2024 ! Sam Fwering pour le premier drive de ce quatrième quartan ! Vous allez me dire qu'elles sont déjà tout prêts ! Alors je vais vous dire qu'elles peuvent revenir encore plus près ! Gézel Soudor face à Malonga, Gézel Soudor qui passe ! Un point d'écart sur les deux matchs ! Camille Droguet qui va être repoussée, Dominique Malonga à 3 points ! Dominique Malonga ! Elle va être très tendue cette fin de match, ce derby du Sud-Ouest ! Camille Droguet, c'est à côté Dominique Malonga qui ne peut pas attraper le rebond ! Et le parquet à 3 points pour la première fois ! Cet après-midi Andréla Salvadores permet à Basketland d'avoir l'avantage dans cette demi-finale ! Plus 6, l'écart du match allé est comblé ! Carl Aleit retrouve Camille Droguet qui répond immédiatement ! Quel match, quelle demi-finale ! Le panier ! Ouais, ça enchaîne maintenant ! Atlo Amoy, 4 minutes à jouer ! Amon de Marsan ! 5 points d'avance pour Tarbal Aleit, 5 points d'avance pour Basketland de retour pour l'instant ! Et Basketland qui prend l'avantage ! Grâce à Luisa Gézel Soudor ! Alexis Peterson ! Qui en met un autre ! Plus 4 ! Au cumulé ! 2'52 à jouer ! Pour l'instant c'est Basketland qui est en finale ! Avec 2 points d'avance au cumulé ! Kendra Sherry, la passe dessous, n'a pas marché ! On ressort ! Elle est absolument seule ! Andréla Salvadores ! Absolument seule ! Plus 5 ! Serena Kessler ! De la patience, mais un tir à 3 points un peu désespéré ! Et le rebond de Basketland ! 1'45 ! Peterson ! La défense de zone des Tarbes pour essayer de finir ce match ! Jérôme Jali Tabdi retrouve Andréla Salvadores ! Gézel Soudor qui se décale ! C'est long ! Mais il y a un nouveau rebond ! Encore une fois ! Elles ont pris un nouveau rebond offensif incalculable ! Dans cette fin de match ! C'est en train de les qualifier ! Pour la finale ! La faute de Serena Kessler ! Une minute ! De recevoir samedi prochain le match 1 de la finale ! Même si on attendra évidemment l'officialisation d'une possible qualification ! D'autant que ça n'est pas fini du tout ! Caroline qui provoque la faute anti-sportive ! Il se voit pour Serena Kessler à 3 points ! Oh ! C'était beaucoup trop posé ! Beaucoup trop ambitieux ! Sans avoir travaillé du tout ! À 40 secondes, Basketland qui peut cimenter la place en finale maintenant ! Peterson pour Salvadores ! Salvadores le flotteur ! C'est Salvadores ! L'héroïne de Basketland cet après-midi ! Elle a mis les paniers cruciaux ! Karl Alec qui n'a pas la place pour se lever ! Retrouve Malonga ! Qui rate ! C'est fini ! C'est fini ! Basketland va aller en finale ! Allez ! On va voir la finale ! Directrice sportive Céline Dumerck ! Elle aussi a compris ! Et on va même pas jouer ! Alexis Peterson qui va laisser tourner le chronomètre ! Les Tarbes qui ne viennent pas en pression ! La finale est pour Basketland ! Plus 5 à l'aller ! Pour Tarbes plus 11 au retour ! Pour les 3ème de la saison régulière ! Qui retourne en finale pour la première fois depuis 2021 ! Bon, il a fallu un dernier carton de fou ! 20 à 9 ! Dans le dernier carton pour Basketland !